Ok salut à tous, c'est Asplay et bienvenue pour ce huitième épisode de SplitSecond, en la dernière fois, c'est vraiment lancé ici, donc sur le fil. Alors comme d'habitude, un petit débat rapide, on avait galéré sur deux courses, je m'en rappelle, donc je sais plus lesquelles c'est précisément, mais je sais que j'avais galéré sur deux courses. Il y en avait même une que j'ai recommencé deux fois, parce que je m'étais refernaqué, bref, sur le deuxième coup, c'était une dinguerie. Mais à part ça, les quatre autres, ça s'est bien passé. Bref, ceci étant dit, je vous propose de passer à l'épisode 8, grand nettoyage, c'est parti ! Aujourd'hui dans SplitSecond, attention aux zones âgées et aux coups bas dans le déversoir d'Orave. Ok par contre, j'ai vu que la cinématique bug un petit peu, ça pour le coup, c'est pas la faute de mon PC ni de mon enregistrement, bref, voilà, c'est vraiment la faute du jeu, malheureusement, qui a été bien codé sur les courses, mais sur les cinématiques, c'est pas trop ça. Je pense surtout que c'est dû au fait que le jeu est bridé en 30fps, évidemment, avec le montage, j'essaie de vous augmenter un petit peu ça, mais je précise bien, la vidéo que vous voyez maintenant n'est pas en 100fps. Je mets en 100fps pour que ce soit plus fluide, vraiment, que ce soit le mieux possible, et ça ne l'est pas. Comme je vous avais dit au premier épisode, il existe un patch 100fps, mais bon, il y a des virus dedans, bref, voilà, je prends pas le risque non plus de faire n'importe quoi. Ok, du coup, on commence la première course avec la Cobretis Clipstream en bleu, c'est parti ! Ok, alors je précise pourquoi ma Cobretis était déjà en bleu, c'est parce que j'ai refait la fameuse course, vous savez, détonateur ou je sais plus quoi, là, que j'avais vraiment réussi à radicule. J'ai vraiment essayé de la refaire et de faire un meilleur score, bon, malheureusement, j'ai pas trop trop réussi, mais bon, voilà, j'ai tenté, du coup, j'ai pas rechangé de la couleur entre-temps. Donc, vous en faites pas, c'est pas de la triche, ni rien, évidemment, je ne suis pas comme ça. Putain, quadruple crash, c'est excellent, la cinématique ! Putain, j'ai failli me refaire cracher par la cinématique, je vous le dis, ça aurait été chien. Ah, je l'active un petit peu trop tôt, et ça passe quand même, ok, parfait. Bon, du coup, on est promis, on va essayer de garder notre avance et pas faire de conneries. Alors, ici, il y a des pièges à droite et à gauche, donc on fait attention. Alors, le problème, c'est vraiment ici. Là, ici, c'est chaud, ouais, 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 ouais. Ah, mais ici, je comprends pas, je sais pas si c'est ultra buggé, j'ai l'impression, en fait, peu importe ce qui va être déclenché ici, tu vas quand même te faire crash par rien, et ça, c'est chiant, je trouve. Et par contre, frère, je suis septième, sérieux, je passe de premier à septième, avec une attaque, je suis pas sûr de l'histoire. Bon, un triple crash, c'est excellent, ça. Quadruple crash, là-dessus, putain, c'est invérulent. Allez, boum. Ah, fuck, bon, le premier, je parie, il est parti à... Ah, j'ai mis trop tôt, je pensais que c'était pour le premier. Allez, mode. Putain, il va quand même se faire crash par contre, ils se font crash pour rien, c'est excellent, ça. Bon, malheureusement, vu que le premier passait devant, bah, je pourrais pas prendre le raccourci, ça me saoule un peu, du coup. Ah, si, ça va, je peux le prendre. Putain, il est loin, frère, il a six secondes. Ça va être chaud de rattraper, hein. Ici, ça a été activé, non, parfait. Là, il est mort, hein. Non ? D'accord, il est pas mort, je me suis fait karma, super. Bon, tiens, encore une fois que deux tours, donc ouais, c'est compliqué, hein, clairement, là, on est pas... On est pas tiré d'affaires, ouais. Je sais pas si je peux le crash de loin avec une centrale, on va tenter. Ok, parfait. Alors, toi, c'est hors de question, tu me dépasses pas, frère. T'attendras ton tour comme les autres. Putain, c'est parti. Putain, merde, me fait dépasser par tout le monde, là, oh. Ok, super, bien joué, mec dans... Enfin, de derrière, plutôt, qui a déclenché l'attaque, qui, au final, l'auront emmerdé. Surtout, ceux de derrière et pas ceux de devant. Allez, on a le temps. Ok, ça va. Par exemple, c'est que là, je pense pas que je vais la win, celle-là. Je vais tenter, mais ça va être chaud. Ok. On est plutôt pas mal, en vrai, ça va, ça va. On a encore le temps. Ouh là là, putain, je pensais que c'était seulement le truc qui explosait, putain, avec les six qui sont sortés, là. Je peux vous dire. Je l'ai échappé, belle. Ah, j'aime pas ce genre de fin. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Ok. Dérape pas, connasse. Ok, ça va. Et c'est gagné. Ok, bon. Elle était vraiment pas facile, celle-là. Pour le coup, j'aurais pu la pierre, surtout avec cette voiture-là, qui dérape pour rien. Vraiment, moi, ce qui me saoulait le plus, avec le deuxième essai de la dernière fois, je sais pas si tu te rappelais quand j'avais perdu, voilà, deux fois et que j'avais réussi à la troisième, c'est que, justement, j'avais perdu sur ça. Ma voiture avait chassé un petit peu du cul et l'autre qui arrivait à pleine balle, mais pour aucune, vraiment aucune raison. Sa voiture n'était pas censée aller aussi vite. Et du coup, il m'avait dépassé à 10 secondes de la fin. Bref, c'était absolument horrible. Et du coup, sinon, je n'avais même pas dit, mais dans une course, on aura débloqué une nouvelle voiture. On avait à peine une seconde d'avance. Je ne pense pas qu'on puisse qualifier ça d'une belle course. Mais bon, on a gagné, c'est le principal. Du coup, on repart avec notre couvertis slipstream. Ok, c'est parti. Bon, encore une fois, on est sur la même map. Donc, bon, je ne sais pas. Ils sont en train de recycler un petit peu. Bon, j'espère au moins que ce sera le tracé qu'on avait l'habitude à l'épisode 6, là. Parce que sinon, ça fait vraiment du copier-coller. Bon, là, du coup, ici, on ne peut rien faire. Bon, moi, ce qui est bien, c'est comment on peut prendre les chemins normaux. C'est très bien que personne ne pourra activer parce qu'on a les derniers à PTDR. 30 secondes d'aspiration. Ok, le premier, il est déjà plus là. Bon, est-ce qu'on prend le risque de prendre la petite... Vas-y, on prend le risque. Ok, ça va parce que vraiment, ils sont féroces. Autant, au début du jeu, tu pouvais te permettre, mais là, c'est compliqué. Par raccourci, je n'aime pas trop ça. Ok, on le prend. Ok, lui, c'est le premier. Mais vraiment, ça, je ne comprendrai jamais. Le mec que je lui défonce le cul, il s'en fout. Ok, là, par contre, je l'écrache vraiment, mais il a la perfection, quoi. Ah, encore une fois, quand je tourne ma caméra, je me fais attaquer. C'est un plaisir. Ok, là, c'est bon. Vraiment, cet endroit-là, c'est le pire. Parce que peu importe ce que va faire le mec, en fait, tu vas te faire cracher quand même. Parce que ça va te faire exploser pour rien, ça, j'ai remarqué. Ok, je ne me ferais pas voir. Putain, c'est chaud quand même. Parce que vraiment, il faut zigzaguer avec la voiture qui perd le contrôle. C'est pas une mince affaire. Et par contre, sinon, je viens de remarquer, mais il y a trois tours, du coup. Donc là, au moins, on a un petit peu de marche. Alors, je vais essayer de me sacrifier un peu. J'ai le temps. Parfait. Là, je prends un peu d'avance, ça, c'est cool. On avance de 5 secondes, ça, ouais, bah ça, c'est même plus un peu d'avance, c'est beaucoup d'avance. Et du coup, dernier tour. On avance de 5 secondes, 9, excellent, ça. Alors, voilà, je pense qu'ils sont tellement loin qu'ils ne peuvent même plus m'attaquer. Le seul problème, c'est avec la station, enfin, le truc là-bas, là. J'ai jamais ce nom, vraiment, je ne sais pas comment ça s'appelle, la centrale électrique, là. C'est un peu chaud, parce que si je passe en dessous, ils peuvent encore la faire tomber, et ça me ferait beaucoup chier. Allez, je prends le risque. Ok, ça passe. La deuxième, en vrai, je vais la prendre aussi. Ok, ça va, bah du coup, on a littéralement gagné la course, hein. Il fallait prendre nos risques. Ici, le raccourcier. Là, je passe comme ça, on ne drifte pas trop. Et du coup, c'est tuning. Alors là, pour le coup, on retrouve nos bonnes vieilles habitudes, hein. On écrase tout le monde, vraiment, c'était une boucherie. Je ne sais même pas si je me suis fait écrash une seule fois, donc... Donc, là-bas, c'était une belle course. Ok, du coup, on a déverrouillé une nouvelle voiture, car j'ai encore 7 concurrents de ces épisodes pour débloquer l'événement bonus. Alors ça, ça peut être sympa, par contre, clairement, donc... Donc, on prend. Ah, je crois que je ne suis pas trop fan de cette voiture-là. Bah, je crois qu'elle est un peu nulle, donc, non. Après, bon, on prend un combratique cascade, ok ? Et du coup, on avait 6 secondes et demie d'avance, c'est une vraie boucherie. Ok, du coup, maintenant, on passe à l'éliminateur. On va encore une fois garder notre même voiture. Alors, elle est plus résistante, elle a plus de vitesse. En vrai, elle est pas mal. Je ne sais pas laquelle je vais prendre entre les deux. Je ne l'imaginais pas si forte que ça. Je pense que j'ai une explication, c'est que la prochaine voiture qu'on aura après celle-là, elle est beaucoup mieux. Donc, c'est vrai qu'elle n'a pas trop marqué. Bon, on va quand même l'utiliser, mais... Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas une super belle acceleration. Ok, double crash. Triple. Triple crash, je comprends. Ici, normalement, je vais prendre les crashs. Allez. Parfait, nickel. Ok, troisième barre, ça, c'est nickel. Arrête de me coller, bordel. Oh, il est chiant de ouf, hein. Bon, ici, on va essayer de... On va pas se faire avoir. Wow, bah lui, il s'est fait avoir. Il a pas activé le chien. Il m'a fait... Eh, vraiment, pour le coup, je me suis fait avoir, là. Je pensais qu'il allait l'activer. Bon, au final, il a contourné, donc il va quand même prendre du retard. Mais j'aurais pu me faire cracher bête, moi. En vrai, ça va, ça commence bien. On n'est pas hyper en avance, mais on est quand même premier, donc... On comprend. Ouais, on se calme. Wow, apparemment, elle tourne pas. Quand tu te fais attaquer, que du coup, t'es en mode un peu... C'est pas qu'on va expliquer ça, mais genre, t'es désorienté. Ta voiture, elle n'apprend plus trop à ce que tu fais. Compliqué. Bon, le raccourci, je pense qu'ils vont quand même pouvoir le prendre, malheureusement. Ah, ils ont pu le prendre. Bon, il me colle un peu. Ça, c'est un petit peu dommage avec le raccourci derrière. C'est qu'il met trop de temps à se refermer. Du coup, les mecs, ils peuvent le prendre même quand ils sont hyper loin. Ça, c'est chiant. Il me colle le cul, alors que littéralement, il devrait déjà être craché. Et là, du coup, je me retrouve dans la situation la plus chiante qui soit. C'est-à-dire, ce mec-là, c'est lui qui avait gagné la course l'autre fois. Non, pas ça, s'il vous plaît. Pas ça, pas ça, pas ça. Non, non. Ah, mais s'il vous plaît, je déteste. J'en peux plus de ça. J'en ai marre. Là, encore une fois, je vais perdre la course parce que ces gros chiens de la casse, ils sont surrapides pour aucune raison. Là, je perds la course parce que les mecs, déjà, ont pris mon raccourci comme des gros chiens de la casse. Et en plus, parce que le jeu s'est dit, OK, ils ont des voitures de merde. On va leur mettre cinq fois la vitesse qu'ils ont. Et du coup, comme vous avez vu, à la fin, le mec m'a dépassé. Et l'autre, il me collait le cul. Forcément, je le mets dans le piège. Et puis, c'est moi qui me l'ouvre parce que je n'ai pas de chat. Bref, là, c'est typiquement un truc qui m'énerve. Genre, je vais devant me retaper la course. Pour rien. Non, mais c'est lunaire. OK, du coup, on se retrouve encore une fois dans la course. Alors là, on n'y a rien à comprendre. La course d'avance, je me fais arnaquer. Je me fais coller le cul tout le temps. Là, je suis resté devant toute la course. Voilà, sachez-le. Vraiment, à partir du moment où on est arrivé au mec au septième, du coup, éliminé, je suis resté devant toute la course. Voilà, donc là, du coup, je gagne avec quatre secondes d'avance. Faudra m'expliquer ce que j'ai... Vraiment, je n'ai rien changé à ma façon de jouer juste avant, en fait, de l'essai d'avant. Non, vraiment, je n'explique pas pourquoi. Là, cette fois-ci, j'y arrive. Et la dernière fois, je ne suis pas arrivé. Je ne comprends pas. Enfin, bon, on va pas chialer là-dessus. On a gagné, c'est le principal. Bref, du coup, on est qualifié pour avoir mon bonus. Ça, c'est bien, par contre. Du coup, ça, c'est plutôt bien. Le seul souci, c'est qu'il y avait une course juste après, donc c'est pas très utile. Mais bon, voilà, c'est... On va essayer de prendre ça correctement. Bon, du coup, c'est du classique, une cour d'étoyateur. Mais on va faire, du coup, la revanche aérienne. Et cette fois-ci, on ne se fait pas avoir. On va la faire avec la Rideback Thunder. C'est parti. Mais clairement, pour en venir à Malou, ça, c'est un truc que je ne comprends pas et qui ne devrait pas être présent sur le jeu, surtout pas sur la version finale. C'est que les mecs, ils ont une vitesse qui n'est pas du tout appropriée à leur voiture. Par contre, là, j'ai qu'il suis dans le mur, c'est un petit peu bizarre. Mais ouais, du coup, les voitures ont beaucoup trop de vitesse. Je connais le jeu. Je le connais. Je l'ai fait, quoi, 4 fois, donc je connais le jeu. Et je sais très bien que les voitures qu'ils ont ne peuvent jamais aller à une vitesse aussi élevée. Du coup, c'est pour ça que c'est pas du tout logique. Et du coup, ça, je crois, en fait, on pourrait les renvoyer dans la mer. Alors de base, on doit faire 2.10, on doit faire 2.5. Je sais pas si c'est la difficulté qui augmente ou si c'est juste le circuit qui est un peu plus court. Je sais pas. On va se contenter de jouer comme on le fait toujours. Encore une si possible. Parfait. Je vois pas ce qu'il y a devant. Ok. On balance, on balance, on balance. Nickel. Surtout que là, c'est le pire endroit, donc je suis bien content de l'éviter, celui-là. Après, il y a le tunnel. Je sais pas si j'aurais le temps d'aller dedans avant qu'il me balançait ça. Je pense que non. Ok. 1, 2, 3. Alors comme toujours, je vous l'ai déjà dit, mais quand il te balance très peu de salle, bah derrière, tu fais assaillir. Donc c'est pas forcément une bonne chose pour moi. Tu peux pas avoir ce qu'il y a devant. C'est chiant, ça. Ok, save parfaite. Bon là, du coup, là, clairement, on peut considérer qu'on a presque gagné. Il faut juste refaire une save parfaite, en fait, littéralement. Après, si on fait pas l'autre, on aura juste à drift un petit peu, ça sera bon. Du coup, bah, autant la faire maintenant. Ok. Et là, du coup, littéralement, si on fait une save parfaite, et bah, on aura fait un perfect, littéralement. Ok. Et bien, mes chers amis, nous avons fait un perfect. Et cette fois-ci, c'est un vrai perfect. On en s'est pas raté une seule fois, pas un seul crash. On pouvait juste pas faire mieux. Et voilà, victoire, 50 crédits parfaits. Ok, on arrive à 2300, ça a encore une glitch, bordel de merde. Et du coup, on a fait une 52-63. Je sais pas si on peut vraiment faire beaucoup mieux. Bien évidemment, on peut gratter quelques petits secondes, mais je pense que le max que tu peux faire, c'est genre une 49. Enfin bref, c'était une belle course. Du coup, maintenant, on va passer au détonateur avec la Cobretti 530 GTS. C'est parti. Ok, on est parti. Alors, du coup, là, on doit faire combien ? J'ai même pas regardé. On doit faire une 35. Ok, bon, on va essayer de faire de notre mieux. Par contre, sa voiture, je sais qu'elle est assez rapide, mais elle dérape encore une fois comme un sac. Donc, soyons prudents. Bon, ici, vous vous rappelez la cinématique. Non, ouais, non, ouais, non, ouais, non, non, non. Ouf. Ah, ok, ok. Bon, celle-là, je me rappelle plus du tout. Donc, on va faire, entre guillemets, un tour de chauve, d'accord ? Et je pense que je vais la refaire en votre compagnie. Donc, ne vous en faites pas. Je ne vais pas vous faire un cut à la con. Voilà, là, on va juste faire, entre guillemets, une découverte. On va comme essayer de finir sur le podium. Donc, là, clairement, avec notre crash, le premier, c'est mort. Allez, on va tenter un deuxième. On va tenter un deuxième. Alors, ici, ça va exploser, je pense. Non, même pas, ok. Ouais, bon, là, ici, on connaît. On peut passer là. Voilà. Là, ici, je sais que ça va péter de partout. En vrai, ça ressemble beaucoup à une qu'on avait déjà fait. Mais, pour le coup, le début est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pas totalement pareil, quoi. Ouais, c'est vraiment, ça ressemble énormément. Là, ici aussi. Là, avec le truc qui tombe. Ok, là, vraiment, je ne connaissais pas. Je vous jure, je ne connaissais pas. Je me suis dit, vu que sur l'autre, c'était à gauche. Bah, celui-là aussi, ça va être à gauche. Et pour le coup, on va finir deuxième, je pense. Mais on n'est vraiment pas loin du premier, vous avez vu. Donc, même en se faisant crash, on va quand même finir deuxième. Et putain, c'est quand même très bien défendu, je trouve. Parce que, vraiment, on n'avait aucune chance de gagner. Avec un crash, c'était sûr. Et du coup, moi, on sait que si j'arrive à éviter le premier piège, bah, littéralement, j'ai gagné la course. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer. C'est parti. Ok, on est reparti. Alors, du coup, là, ici, on va faire attention. Il faut passer à gauche et après à droite. Moi, si j'avais fait l'inverse, je suis passé à droite et à gauche. Du coup, forcément, je me suis mangé les débris. Donc, voilà, on va essayer de cette fois-ci d'être plus malin. Mais clairement, ce truc-là, je pense, c'est le truc le plus chaud à éviter. Donc, après, c'est un peu le truc de l'épisode. Un peu le piège phare de l'épisode. Voilà, ok, on va éviter. En gros, j'avais vraiment du mal à parler depuis les deux derniers épisodes. Pardon, bah, du coup, je me suis fait avoir moi-même. Je pense que vous êtes habitués avec Pokémon. Bon, ici, on a la fameuse tour. Est-ce qu'on va être plus short ? Non, je pense qu'on était vraiment... Non, ouais, je pense pas qu'on était vraiment à côté. Du coup, non. Ici, bon, on connaît. Gauche, droite. Et gauche, droite. Parfait. Bon, ceci, je vais vous laisser l'enregistrement. Je vais pas vous faire de cut pour la fin. Bon, ici, vous connaissez. Et pour le coup, les pièges, je les actives trop tôt, j'ai l'impression. Regardez. On a le temps de les voir venir. On les évite facilement. C'est peut-être, entre guillemets, le seul défaut. Bon, ici, c'est à gauche, on sait. Voilà. Là, je suis passé très vite. Donc, du coup, je gagne un petit peu de temps. Ça, c'est cool. 28, 29, 30. On va en faire 32. OK. Bon, avant, c'était une belle course. Bon, évidemment, on va pas dire, ouais, c'était super facile. On l'a refait deux fois. Donc, ça compte pas. Mais clairement, c'était bien défendu la première fois. Et puis, bah, là, du coup, on avait... On avait juste à éviter le premier piège. Et on était premier. On a évité le premier piège. Et on est premier. Donc, là, forcément. Donc, là, c'est pas rien. Le plus pire, c'est que j'avais même pas trois secondes avant. J'avais deux secondes et demie. Donc, ouais, c'est vraiment... C'est pas une course super facile. Il n'y a ni donné. OK. Du coup, maintenant, on va passer à la course élite. Et cette fois-ci, je suis désolé. Mais je prends ma course et c'est stream. C'est parti. Attention au moment où vous attendiez tous. C'est parti. Ça pète de partout. Ça change pas. Du coup, on est sur quelle map ? Je vais pas regarder. Et on est... Et on est encore sur la centrale électrique. J'ai l'impression qu'il adore. Sur le 6, le 7 et le 8. Du coup, celui-ci, c'est le 8. J'ai l'impression qu'ils ont fait un contrat avec le frérot qui a fait ce top-up play. Le mec, il leur a dit OK, vous me mettez ma map sur tous les trois épisodes, sur toutes les courses. Et je sais pas. Je vous donne de l'argent. Comme ça. Bon, sur cette blague extrêmement drôle, on va se concentrer parce qu'on est 7e. C'est pas terrible, clairement. Donc, restons au focus. Y'a Rick qui est en train de me pousser. Je sais pas comment je dois le prendre. Je me fais W par torpedo, c'est pas trop grave. Bon, il va se faire crash tout seul. Donc, ça, c'est bien. Arrête de tourner, merci. Je suis à 4 secondes, 4 de la troisième passe. Ça va être chaud. Je sens que cette course, je vais la recommencer plus d'une fois. OK, je me suis fait crasher par Rick. Je sais pas comment... OK, on va être avec cette vanne. Je pourrais pas le prendre. Oh, le somme. Je vais prendre un peu de retard. C'est chiant. Pour le coup, cette course-là, je l'ai mal commencé. Donc, je sais pas si je vais pouvoir la gagner. On va essayer. Quand même 3 tours, ça va. Ils sont pas non plus cruels au point de t'en laisser que 2. Mais clairement, c'est pas facile. Arrête de me coller, putain. Wow, wow, wow. Ah, mais je me fais encore... Ah, ça, j'en peux plus. Je me fais crasher par rien, je vous jure. Par rien. Vous l'avez bien vu, là, cette fois-ci, on l'a tous vu. Je me suis fait crasher par rien. Je leur en veux pas, mais juste, dites-le-moi. Oui, tu t'es fait crasher par rien. Là, ça ira mieux. Il va y avoir qu'ils s'en battent les steaks. Pour le coup, cette course-là va être chaude. Normalement, là, je pense qu'il va falloir au moins que je la recommence 3-4 fois avant de pouvoir la réussir. Ah bah, j'ai réussi le jeu 4-5 fois, ça veut pas dire que je suis un dieu. Wow, wow, wow. Toujours plus bugué. Ça a eu du vacuver le raccourci. J'espère que j'aurai le temps de le prendre aussi. Vixen de merde. Ouais, j'avais pas le choix. Là, pour le coup, je pouvais pas me permettre parce que sinon, on aurait été trop short. Du coup, là, on va être deuxième. Si on le dépasse, c'est enfoiré. Donc, derrière, on aura Raptor, je pense. Qui est toujours premier. Ça change pas. C'est sa passe de prédilection, j'ai envie de dire. On va essayer d'accumuler un peu d'énergie, de claquer le niveau 2. Est-ce que je peux le faire ? Ouais, je peux le faire. Je crache les torpédos et Raptor, il s'est barré. Ouais, il s'est barré. Raptor, il s'en fout. Bon, donc, faisons comme ça. Vixen qui se fait cracher parce que c'est un enfoiré qui m'a collé le cul et il le mérite. Putain, je suis à 6 secondes 9 du premier. Bah, alors là, les frérots, c'est tchavouin. On va quand même essayer de finir deuxième. Ça serait pas mal. Oh, le chien de la case. Vraiment, c'est vraiment des gros chiens. À chaque fois que je tourne ma caméra, je me fais avoir. Bon, reste deuxième, mais vraiment, c'est que du coup, ils nous collent le cul et je pense que je vais pas pouvoir rester premier. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai remarqué que n'importe quel de mes ennemis, ils vont toujours plus vite que moi. J'ai pas vraiment une voiture qui a 10 de vitesse, ils vont plus vite que moi. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne saisis pas, bordel. J'essaie de le crash ici. Ok. Bon, on va finir deuxième, je pense, clairement. Parce que là, pour le coup, la première place, on se ramène là où je pense. Ah, 3 secondes, il n'était pas si loin que ça, dommage, genre. On a fait une belle course, mais on n'hérite pas la victoire. On a fait un mauvais départ, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je ne peux pas gagner à tous les coups, je vous l'avais déjà dit. Bon, on a fait une belle course, ça va, je trouve. Deuxième, c'est plutôt pas mal. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire perdre, je vais pas vous faire perdre 1000 ans avec cette course-là. Je vais pas la refaire 40 fois, je sais très bien que même du deuxième coup, je vais sans doute pas la réussir. Évidemment, je vous dirai combien de coups j'ai pris quand j'aurai réussi. Et bah du coup, voilà, on va se retrouver juste après. Donc là, malheureusement, c'est chiant, je vais être obligé de relancer mon jeu. Parce que cet abruti va me faire passer à l'épisode suivant, mais j'ai pas envie. Du coup, bref, on se trouve juste après, c'est parti. Ok, du coup, on se trouve à la fin de la course. Alors là, pour le coup, c'était quand même assez compliqué, mais j'étais un peu plus proche du premier. Du coup, j'ai pu le crash de temps en temps. Et du coup, j'ai réussi du deuxième coup. Et oui, vous pouvez me croire ou non, mais j'ai vraiment réussi du deuxième coup. Donc, j'ai changé ma voiture et j'aurais pas dû. Parce que vraiment, le pire, c'est qu'elle ne tourne pas, cette voiture. Elle ne tourne pas. Mais du coup, voilà, j'ai quand même réussi. Donc, victoire, première, encore une fois. Je vous l'avais déjà dit, je gagne 50 points. Mais voilà, c'est parce que je dois relancer le jeu. Mais j'ai réussi du deuxième coup. Donc, est-ce que je vais mettre la course ? Je trouve que oui, quand même. J'ai fait mal de pièges. Et puis, le premier, je l'ai crash sur un truc. Je ne sais plus si c'était XM ou Raptor. Enfin bref, je pense que je m'aille quand même de gagner. Et donc, j'ai débloqué. Et oui, vous l'avez déjà vu, la Cobretti 530 GTS, je crois. Attendez, on va voir. Ok, ça va, parfait. Et j'ai débloqué. Ouh, ça j'aime bien, ça. Elite 440 spéciale est très jolie. Et donc, voilà, du coup, premier, une seconde et demie d'avance. On prend ce truc. Donc, encore une fois, on m'a tiens notre avance, comment dire, au classement. J'ai galéré à trouver un mot très simple. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et du coup, maintenant, on passe à l'épisode 9, gommez B-1. C'est parti. Et donc là, pour les plus observatoires d'entre vous, vous aurez remarqué que le clip que vous avez vu, c'est celui de l'outro. Donc, regardez bien les clips, les changements de caméra et compagnie. C'est exactement les mêmes que, bah, gommez B-2 du coup, parce que c'est vraiment celui que je préfère, l'animation. Vous verrez ça dans l'épisode 9. Enfin, on reste à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, nous mettez pas le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement si vous avez plaisir. Et c'est pour référencement, comme je vous dis à chaque fois. Sur ce, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le épisode 9, gommez B-2 du coup, sur ce, portez ou bien, c'était Splay, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501